La météo est perturbée par la tempête Thalassa qui balait le Liban jusqu'à mercredi. Le mercure devrait rapidement dégringoler pour atteindre les 2 degrés Celsius et de fortes chutes de neige à partir de 600 mètres. Le ministre du Tourisme, Agerita, ce matin, Michel Farrande, promet une enquête transparente après la mort par noyade d'un touriste égyptien. Le directeur général de la société qui exploite le site a été arrêté. Aux Etats-Unis, Jonas fait au moins 19 morts. Les opérations de déblayage s'annoncent longues et laborieuses à New York. Mais les badauds n'ont pas pu s'empêcher de mettre le nez dehors. Le Liban n'aura jamais autant grelotté en 23 ans. Tempête, pluie et neige au menu ces prochains jours. La météo sera perturbée par la tempête Thalassa qui balaie le Liban jusqu'à mercredi. Et le mercure devrait lui rapidement dégringoler pour atteindre les 2 degrés Celsius par endroit. La zone de perturbation active apportera de nouvelles averses avec des chutes de neige à partir de 600 mètres. Le vent soufflera de plus en plus fort cette nuit. Il faut s'attendre à des rafales entre 70 et 90 km heure. En montagne, certains sommets seront balayés par des bourrasques pouvant dépasser les 100 km heure. La défense civile est en alerte rouge. Dans un communiqué, son directeur appelle la population à rester vigilante et à éviter les déplacements. Le ministère de la Santé a de son côté ordonné la fermeture des crèches ce lundi en raison de la forte baisse des températures. Je vous disais en titre, le ministre du Tourisme Michel Faraon a ajouté ce matin une visite qui intervient au lendemain de la mort par noyade d'un touriste égyptien. Le directeur général de MAPAS, la société qui exploite le site de la grotte, Nabil Haddad, a été arrêté cette nuit dans le cadre de l'enquête. Selon un communiqué de son administration, la victime, Mina Ashraf Wadir, serait tombée à l'eau à la suite d'une bousculade survenue dans la barque transportant les touristes. Il aurait ensuite été emporté par un courant d'eau très froid avant de se cogner la tête contre un rocher. Le ministère du Tourisme a ordonné la fermeture temporaire de la galerie souterraine où a eu lieu l'accident. Son chef à l'image, Michel Faraon, a promis ce matin une enquête transparente. Aux Etats-Unis, je vous l'annonçais, Jonas a fait au moins 19 morts. Les opérations de déblayage s'annoncent longues et laborieuses à New York, comme vous allez le voir sur ces images. En direct de New York, mais les badauds n'ont pas pu s'empêcher de mettre le nez dehors. Surprise, samedi, par des chutes de neige deux fois plus fortes que prévu. La ville la plus peuplée des Etats-Unis a été paralysée en quelques heures et le trafic routier suspendu. D'après les services météo, le blizzard devrait se dissiper progressivement. Commencera alors le bilan des dégâts matériels, d'ores et déjà estimé à plus d'un milliard de dollars. Des kilomètres de bouchons. Des milliers d'automobilistes pris au piège de la neige et qui ont passé la nuit dans leur voiture. C'est horrible, nous sommes coincés dans notre camion depuis plus de 13 heures et ça va durer. Nous n'avons rien à manger, rien à boire, nous n'avons rien depuis hier. Des villes enfouies sous la neige, comme ici à Bethléem en Pennsylvanie, où une bonne partie de la nuit, secours et habitants ont tenté de déblayer l'épaisse couverture. Des secours sollicités un peu partout dans le nord-est des Etats-Unis, où 11 Etats ont été placés en état d'urgence. Ici, dans le New Jersey, à la neige et à la glace se sont ajoutées les inondations. Les consignes des autorités de rester chez soi ont été respectées. Des centaines de milliers de foyers ont été privés d'électricité. Plus de 7000 électriciens sont mobilisés pour rétablir le courant. Mais la tempête fait aussi des heureux. A Times Square, si les salles de spectacle sont fermées, certains font le show dans la rue. New York ! New York ou encore Philadelphie sont devenues des stations de sport d'hiver très prisées, même si le style n'est pas très académique. Le panda du show de Washington goûte aussi son plaisir. Les Etats-Unis n'avaient pas connu une telle tempête depuis au moins 10 ans. François Hollande est arrivé ce dimanche à Chandigar, la capitale du Penjab en Inde. Il a été accueilli par le Premier ministre Naren Ramodich. Cette visite de trois jours est placée sous le signe de la vigueur et du renforcement d'un partenariat stratégique entre l'Inde et la France. Pour le président Hollande, l'enjeu de cette visite est clair. Finaliser la vente de 36 avions Rafale et renforcer les relations économiques bilatérales. On l'écoute. Au-delà des équipements militaires que nous pouvons promouvoir ou que nous pouvons mettre à la disposition de notre partenaire indien, je pense à nos avions Rafale, je pense à la cybersécurité, je pense à des matériels qui peuvent concourir justement à la protection de nos espaces respectifs, mais aussi nous permettre d'agir lorsque le monde est lui-même attaqué. François Hollande espère finaliser donc la vente de ses avions Rafale lors de sa visite. La commande faisait état à la base de 136 avions prêts à voler. Preuve que la France a toujours du mal à imposer son avion phare à l'international. Les explications de Marc Paupin. Il a tout pour plaire, pourtant le Rafale a du mal à s'imposer sur la scène internationale. Le premier avion est sorti de l'usine du groupe Dassault en 2002 et possède une technologie de pointe qui a su attirer quelques pays sans pour autant que les ventes soient concrétisées. En cause, le coût trop élevé de l'appareil, il est estimé à près de 116 millions d'euros l'unité. A l'heure actuelle, seuls l'Egypte et le Qatar se sont laissés convaincre, tous deux achetant l'année dernière 24 avions chacun. Une liste d'acquéreurs à laquelle pourrait s'ajouter l'Inde, tout comme six autres pays d'Europe, d'Asie, d'Amérique et du Moyen-Orient. Des perspectives rassurantes pour l'État français, qui reste malgré tout prudent. Les ventes du Rafale ont déjà connu plusieurs revers par le passé. Le Brésil, la Corée du Sud ou encore la Suisse lui ont préféré ses concurrents suédois, mais surtout américains. La signature d'un accord de 36 avions avec l'Inde représenterait ainsi la plus grosse vente de Rafale jamais réalisée et permettrait à la France de concrétiser un peu plus ses ambitions. Le Rafale reste le fleuron de l'aviation française. L'appareil est notamment servi à de nombreuses missions, comme en Afghanistan, en Libye ou au Mali, et dernièrement en Irak et en Syrie. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info. La problématique des réfugiés au corps des discussions à Davos, en marge du Forum économique mondial cette année. L'ONG Crossroads organise dans les sous-sols de l'hôtel Hilton, un événement hors du commun, réservé aux invités du Forum. Sur la base du volontariat, les dirigeants de la planète sont invités à se plonger l'espace de quelques minutes dans l'univers des réfugiés. Les organisateurs espèrent ainsi élever les consciences et récolter des fonds. Marie Schuster. Détrompez-vous, ici nous ne sommes pas en Afghanistan ou en Syrie, mais à Davos, en Suisse, au cœur du Forum économique mondial. Ces personnes participent à une expérience. Ce sont des banquiers, des femmes de riches hommes d'affaires, des hommes politiques attendus pour prendre des décisions qui impacteront la vie de millions de personnes, mais qui se sentent déconnectées du monde. L'espace de 30 minutes, ils ont accepté de se glisser dans la peau d'un réfugié. Je crois que j'en avais besoin parce que je rencontre souvent des gens qui font de l'humanitaire et ces rencontres ne sont en rien terrifiantes. Mais cette expérience, c'était terrifiant. Et on ne peut pas imaginer qu'on puisse traverser ce genre d'épreuve, même pour un temps très restreint, comme cela a été le cas pour nous. Ces 30 minutes ont été très intenses. C'était très intense et j'attendais la fin avec impatience. Pour cette simulation, les organisateurs ont tenu à rendre l'atmosphère anxiogène. Les participants sont souvent plongés dans le noir et étourdis par des bruits de bombardements. On leur demande de fuir et d'obéir aux ordres. Certains sont parfois soumis à de faux interrogatoires. La performance a pour but d'élever les consciences des dirigeants planétaires sur le problème des réfugiés. Pour rendre le discours plus crédible, l'association a fait appel à des interlocuteurs comme David, un ancien enfant soldat venu d'Ouganda. Quand on parle de quelque chose qui est très éloigné de nous, et pour lequel on n'a aucune expérience, c'est très difficile de prendre des décisions. Mais quand on a ne serait-ce qu'une petite idée de ce qu'il se passe dans la réalité, alors on y réfléchit à deux fois. Sur ce que c'est d'être un réfugié, de fuir sa maison, de perdre tout ce que vous avez, y compris ceux que vous aimez, vos enfants, vos parents, votre mari, votre femme, de perdre votre dignité. Devant les fausses kalachnikovs, pour un morceau de pain, pour ne pas finir en prison ou être violés, ils sont prêts à laisser leurs bijoux. Certains n'auront certainement participé à l'expérience que pour jouer à la guerre, mais l'association espère trouver parmi eux de nouveaux investisseurs, prêts à venir en aide aux réfugiés. À la veille de l'anniversaire de la révolution du 25 janvier en Égypte, qui a chassé le président Osnid Moubarak du pouvoir, des voix s'élèvent pour appeler à des manifestations contre l'actuel président, Abdel Fattah el-Sissi. Ce dernier assure qu'il ne se restera pas aux pouvoirs, si le peuple ne veut pas de lui, mais déconseille les manifestations. Reportage. Janvier 2011, des centaines de milliers d'Égyptiens déferlent dans les rues du Caire. Ils demandent la chute du régime autoritaire de Hosni Moubarak au pouvoir depuis 30 ans. Après 18 jours de manifestations et de violences, Moubarak démissionne. Mais pour les jeunes activistes comme Moustapha, dentiste au Caire et ancien député de l'opposition, le régime aujourd'hui en place a accru la répression par rapport à l'ère Moubarak. On nous a interdit d'apparaître dans les médias depuis plus de deux ans. L'espace réduit qui nous reste dans les journaux va peut-être rester ouvert ou totalement fermé. Notre combat était pour la démocratie, et la démocratie n'a pas été mise en place jusqu'à ce jour. Abdel Fattah à Sissi, le nouvel homme fort au Caire, veut empêcher toute nouvelle manifestation à l'occasion de l'anniversaire de la Révolution. Ces derniers mois, les autorités ont fermé plusieurs cafés et salles de spectacle où se réunissaient activistes et anciens révolutionnaires. Les autorités mènent également une campagne brutale contre les partisans de l'islamiste Mohamed Morsi, renversé par le maréchal Sissi en juillet 2013. Des centaines d'entre eux ont été tués et des milliers d'autres arrêtés. Mais beaucoup d'Égyptiens sont fatigués de l'instabilité économique et politique et soutiennent Sissi, vantant sa figure d'homme à poigne. Les Égyptiens sont en colère et ne sont pas satisfaits. Les conditions de vie empirent chaque jour. L'espoir en l'avenir est très flou. La place Tahrir, symbole de la Révolution, est aujourd'hui totalement sous contrôle des autorités. Pourtant, en 2011, les Égyptiens y manifestaient au cri de pain, liberté et justice. Le coup d'envoi du carnaval de Venise, l'un des plus vieux du monde. C'est parti pour 18 jours de festivités, de masques mystérieux et de costumes enchanteurs. La peur du terrorisme n'empêche pas les touristes de venir revivre ce festival, ce carnaval. Ils viennent de toute la planète et que la fête commence. Kim Vaudin nous en dit plus. Malgré les apparences, rien d'inhabituel dans les rues de Venise ce samedi. Des milliers de carnavaliers masqués ont arpenté les rues près du canal de Cana Reggio où s'est produit un spectacle de deux heures pour inaugurer l'édition 2016 du célèbre carnaval. C'était très beau à voir. C'est vraiment quelque chose à faire au moins une fois. Nous nous attendons à un très beau carnaval. C'est la deuxième fois que j'y vais. J'espère qu'il se déroulera dans le calme. Le carnaval a débuté sous haute sécurité. Les autorités ont rejeté une proposition qui voulait interdire le port du masque. Mais elles ont augmenté la surveillance dans toute la ville, déployant des agents de police en uniforme mais aussi en civil. Cela fait suite aux agressions sexuelles de Cologne et aux attaques terroristes, notamment en Europe. C'est certain que le carnaval 2016 sera différent pour Venise. Notamment d'un point de vue sécuritaire compte tenu des récents événements internationaux et des attaques terroristes de janvier 2015 à Paris. Le maire de Venise a quant à lui assuré que sa ville était l'une des plus sûres au monde et que la sécurité renforcée serait le moins visible possible pour le public, attendu à Venise jusqu'au 9 février prochain. Avant de se quitter, retour sur ces images en direct des Etats-Unis, en direct de New York, où Jonas a fait au moins 19 morts. Les opérations de débléage s'annoncent longues et laborieuses, donc à New York notamment, où les badauds n'ont pas pu s'empêcher de mettre le nez dehors. Surprise donc, samedi, par des chutes de neige deux fois plus fortes que prévu, et bien la ville la plus peuplée des Etats-Unis a été paralysée en quelques heures et le trafic routier suspendu. D'après les services météo, le blizzard devrait se dissiper progressivement. Commencera alors le bilan des dégâts matériels, d'ores et déjà estimé à plus d'un milliard de dollars. Et tout de suite, le rappel des titres. La météo au Liban, perturbée par la tempête Thalassa, qui balaie le Liban jusqu'à donc mercredi. Le mercure devrait rapidement dégringoler pour atteindre les 2 degrés Celsius et de fortes chutes de neige à partir de 600 mètres. Le ministre du Tourisme, Ajita, ce matin, Michel Falaon, promet une enquête transparente après la mort par noyade d'un touriste égyptien. Le directeur général de la société qui exploite le site a été arrêté. Et aux Etats-Unis, Jonas a fait au moins 19 morts. Les opérations de débléhage s'annoncent longues et laborieuses à New York. Merci de votre attention. Bon week-end à toutes et à tous. Je vous retrouve à 17h30, heure de Beyrouth, pour une nouvelle édition de Code 24. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada